Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. African 24 Sous-titrage ST' 501 Mes chers compatriotes, chers compatriotes des forces de défense et de sécurité, togolaises et togolaises, notre pays, le Togo, est meutré plusieurs jours de suite dans la région des Savannes. Entre attaques terroristes et bavus militaires, nous déplorons plusieurs morts, civils et militaires. Et l'exode désespéré de nos concitoyens vers des cieux jugés plus sécurisés, en ce moment de vie chère sans précédent et de grave précarité dans notre pays, ruinés à tous les niveaux, par des pouvoirs publics, illégitimes, prédateurs et impuissants. Je m'incline devant la mémoire des disparus et de la nation tout entière tétanisée et souhaite un grand rétablissement aux blessés avec toute ma compassion et celle du gouvernement légitime du Togo et celle du Togo et du patrillage de la nation. Son Excellence, Mgr Fanaco, Philippe Poudjou, aux familles éplorées et déchirées, de même qu'à toutes les filles du Togo tout entier, traumatisées par cette horde de violence sans précédent, à laquelle est confrontée notre conscience collective nationale. Pour mieux cerner la réjugeance de cette industrie de la mort, qui supprime avec autant de facilité la vie de nos concitoyens avec une brutalité inouïe, il faut s'interroger sur la cause réelle de ce carnage pour mieux le combattre. C'est pourquoi je souscris pleinement et entièrement à l'idée d'une enquête internationale indépendante, ici et maintenant, qu'il faut implémenter le plus rapidement possible, car il y a péril à la demeure. J'invite les leaders des formations politiques et ceux de la société civile à appuyer cette requête, tout comme notre requête de libération immédiate de tous les prisonniers politiques. Car il y a un agent de chez nous qui dit « La charité bien ordonnée commence par soi-même. Comment garder dans la ligne de détention des prisonniers d'opinion et aller plaider sous d'autres cieux ceux qui apparemment ont des intentions criminelles, si ce n'est de l'imposture et de l'escoquerie politique ? » Je voudrais remercier de tout cœur nos forces de défense et de sécurité qui sont aux avant-postes de cette bataille de la défense de l'intégrité territoriale pour préserver la paix déjà fragile dans notre pays en raison de la grave crise de légitimité et de confiance, des injustices et des frustrations engendrées par certains qui n'acceptent la souveraineté du peuple, l'autorité de la loi, la vérité et la justice, et rassurer nos forces de défense et de sécurité, du soutien de la nation toute entière, et à les inviter à demeurer combattives et déterminées à tous égards. Nul n'est au-dessus des lois et nul ne peut être traité en dessous des lois. Conscient que le Togo dispose au sein des forces de défense et de sécurité des braves hommes et femmes courageux pour faire face à ceux qui méprisent la sacralité de la vie des Togolais, j'en appelle à une adhésion de toutes les composantes de la nation à cette lutte patriotique de défense du territoire national car la menace terroriste est réelle et nous ne devons pas sous-estimer la détermination de ces assassins et leur volonté de s'attaquer durablement à notre pays. dans ce combat ne doit compter que seul le Togo et l'intérêt supérieur de la nation toute entière au regard de notre déchirement collectif actuel. Même si notre pays connaît un cri de légitimité et de confiance sur fond de terrorisme intérieur lié au délit de la vérité et au mépris arrogant et ostentif des droits et de la dignité du peuple souverain, il est temps d'apaiser le cœur par des mesures fortes afin de sceller l'unité nationale à ce tournant critique de l'histoire de notre pays. Je réitère mon vibrant appel à la grande mobilisation nationale comme ce fléau terroriste tant intérieur qu'extérieur qui exige la contribution de toutes les filles et de toutes les filles du Togo tout entier. C'est ensemble que nous devons porter les valeurs de cohésion nationale, de la solidarité, de la fraternité, de la démocratie, de la liberté, du pluralisme et de la souveraineté intégrale du peuple réaffirmé le 22 février 2020 par l'écrasante majorité de notre peuple, valeur auxquelles nous interpelle d'ailleurs la constitution de notre pays. Le peuple uni reste l'arme la plus efficace contre quelque forme de terrorisme, force de défense et de sécurité. Vous n'avez pas le droit de trahir la volonté de tout un peuple pour les caprices d'un homme et plus que jamais, et vous revient, devrez résolument pour le grand rassemblement de la nation tout entière afin que nous puissions ensemble triompher de cette violente humiliation à laquelle nous sommes confrontés au tréfonds de chacun de nos êtres. Il est temps que la nation se réconcilie autour des valeurs d'amour, de fraternité, de solidarité, de vérité, de justice et de discipline pour porter haut le Togo en ces temps de grands bouleversements dans le monde. L'éternel bénisse le Togo et de ses enfants les sentinelles. Vive l'artenance, vive la liberté et la souveraineté intégrale du Togo. Vive la République ! Sous-titrage Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Sous-titrage